Notre langue est le fruit d'une longue histoire et grâce à cette collection 3 minutes pour comprendre, on va essayer de la parcourir. Alors le livre vous offre 50 moments clés, on n'en verra que quelques-uns, par exemple on verra le rôle de notre ancêtre le gaulois, alors quand on dit notre ancêtre c'est une plaisanterie, enfin après ça va jouer un rôle, on parlera de l'influence grecque, dû aussi notamment au fait que les Grecs s'étaient installés à Marseille et ça aura une importance. Alors évidemment on parlera du latin, mais il y a le latin classique, mais il y a surtout le latin du peuple que Cicéron trouvait vulgaire, enfin on va appeler ça latin populaire, c'est plus sympa, un latin populaire qu'on a reconstitué notamment grâce au graffiti qu'on trouvait à Pompéi. Alors ça passe du latin au français, la prononciation évolue pendant six siècles sans qu'on écrive la langue. Et puis Orcharlemagne va faire une renaissance qui aura une influence énorme. Alors on en parle aussi des glosses de Reichnau. Alors les glosses de Reichnau c'est gague, en fait les prêtres, bon on faisait des prêches, et les glosses c'est un aide-mémoire pour indiquer aux prêches les mots que le peuple employait, parce que les prêtres parlaient latin évidemment. Alors les glosses disaient, attention quand vous dites ce mot-là il comprend pas le peuple, donc il faut dire tel autre mot. Et grâce aux glosses, ben on voit comment les gens parlaient à cette époque qui est le neuvième siècle. Bon c'est pas encore du français hein, mais ça prend le chemin. Alors la langue évolue, les juristes vont jouer un rôle, et comme ils parlaient latin couramment, ils auront tendance à mettre plein de racines étymologiques. Par exemple « doigts », comme ils savent que ça vient de « digitus », qu'ils utilisent tout le temps « digitus », ils rajoutent « gt » à « doigts ». Les lettres « amp », ça nous aide à mieux lire les manuscrits. Le français se stabilise petit à petit, et surtout grâce aux imprimeurs. Et c'est d'ailleurs pas hasard si les premiers grammariens sont des imprimeurs. Alors on imposera les accents, le français est très important. Voilà Robert Estienne, un imprimeur grammairien. Le français se stabilise vraiment au XVIIe siècle, il s'officialise même complètement. Alors il y aura des grands grammariens, on parlera de Vosgelas. Le rôle des précieuses qu'on sous-estime trop souvent. On a deux dictionnaires. Alors le premier de la langue française, c'est Richelet, en 1680. Et évidemment l'Académie, qui publie son dictionnaire en 1694, dictionnaire qu'elle avait commencé en 1635. C'est ce qu'on appelle un « siècle de travail ». On rajoute deux nouvelles lettres, le « J » et le « V ». Les accents deviennent très importants, de plus en plus. Les participes passés vont se développer. Alors Clément Barraud les avait déjà bien amenés au XVIe siècle. Mais alors au XIXe, on se spécialise. On fait des dictées. C'est à ce moment-là que ça devient si populaire. Et puis là, on va essayer de simplifier. Oui, mais on ne réussira jamais à la simplifier. C'est comme ça. Ça fait pratiquement 150 ans. Enfin bon, on a essayé avant, mais avant on réussissait un peu. Mais depuis le XIXe siècle, on essaie tout le temps de simplifier l'orthographe. On ne réussit jamais. Et alors la féminisation, qui existait déjà avant, qui se développe petit à petit, mais qui va devenir de plus en plus importante. Parce que notre langue est le fruit d'une longue histoire, mais cette histoire est loin de terminer. Je suis dans la Dolles. Je suis dans la紹介. Je suis dans la description. Je suis dans la description.